Il sont quelques dizaines à venir se recueillir et à marcher en silence au sein de l'Université Chianto Diop de Dakar jeudi. La communauté universitaire veut ainsi honorer la mémoire de l'étudiant Basirou Faye, tué la semaine dernière par balle. La communauté universitaire aujourd'hui vit un moment douloureux, tragique. Des événements qui nous rassemblent aujourd'hui sont des événements qui ont profondément secoué la communauté universitaire et le pays. Et nous nous sommes rassemblés aujourd'hui, nous nous rassemblons pour rendre hommage à l'un des martyrs de ces événements, l'étudiant Basirou Faye. Il m'a été donné de visiter hier les hôpitaux où sont admis ceux qui étaient blessés. J'en ai été très profondément ému et je voudrais leur souhaiter un propre rétablissement pour qu'ils nous reviennent à nous dans notre communauté. Et que cette communauté rend définitivement avec la brutalisation qui est actuellement vécue ici. Qu'on puisse mettre un terme à la banalisation de la violence, qu'on puisse mettre un terme à son intensification. Les violences et encore les violences. Sur ce campus, les affrontements entre policiers et étudiants, soit des pires contre les grenades lacrymogènes, sont fréquents. Aujourd'hui, les doléances de la communauté universitaire sont nombreuses, à commencer par le respect des franchises universitaires. On ne peut pas avoir une université d'abord à multiples vitesses. On ne peut pas avoir une université où on développe plus la culture de la violence et non la culture du savoir. Ce qui est urgent, c'est de mettre en place tout un dispositif pour permettre à ce que les étudiants, les partis, les enseignants, les collaborateurs de l'université puissent travailler et circuler dans les meilleures conditions ici. Nous voulons une université de performance. Les dernières violences remontent à une semaine et ont fait un mort tué par balle. Elles sont consécutives à la réclamation par les étudiants de dix mois d'arrière et de bourse. L'enquête suit son cours.